Nous voilà de retour, c'est reparti, une dernière après-midi tous ensemble qu'on va commencer en parlant de jeux vidéo et transmédias, comme toujours je vous annonce le workshop qui a lieu en parallèle, qui est organisé par BrainSonic, un workshop qui va parler de Facebook, enjeux et perspectives pour les acteurs de l'audiovisuel, avec une expertise assez forte, même très forte de la part de BrainSonic dans ce domaine-là puisque c'est une des rares agences françaises référencées par Facebook pour pouvoir travailler sur le développement de ce type d'appli. Mais j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène pour le débat qui va avoir lieu maintenant. Messieurs, je vous en prie, montez sur scène et on va accueillir sur le débat qui s'appelle, s'il vous plaît, merci beaucoup, jeux vidéo et transmédias, quels jeux d'influence. La philosophie et l'esprit qu'on a voulu avoir, qu'on a partagé avec Laurent puis avec les intervenants, c'était celui de considérer que le jeu vidéo avait beaucoup d'éléments culturels, d'éléments créatifs, d'éléments constitutifs qui appartenaient aussi aux Transmédias et réciproquement. Et voilà, on a trois superbes intervenants et un très bel animateur qui vont pouvoir nous expliquer leurs expériences et quelle est leur vision. N'hésitez pas, question de la salle, on partagera aussi. Je vous les présente rapidement. Julien Aubert qui monte sur scène, qui est fondateur de Bigger Than Fiction. Morgan Boucher, Transmédian, Social Media, Vice President of the Content Division d'Orange, c'est lui. Rick Gibson, Directeur Game Investor Consulting. Et pour l'animer, vous le connaissez tous très bien, Laurent Guérin, notre cher producteur. Merci, messieurs. Bon, merci. Bonjour ou rebonjour à tous. Bienvenue à cette conférence et ce débat. Quand j'ai pris connaissance du sujet que les Cross Video Days avaient établi sur cet après-midi, ça m'a semblé tellement évident les influences entre le jeu vidéo et le transmédia. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter qui est intéressant à une large audience ? Et je me suis posé la question de savoir quelles étaient les bases du jeu vidéo. Alors, moi qui ne suis pas un énorme gamer, mais quand même un joueur relatif, j'avais envie de partager avec vous et de demander à nos intervenants, finalement, si on parle d'influence, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a les mêmes objectifs de raconter une belle histoire, faire faire des choses à notre audience, la maintenir captive le plus longtemps possible et développer vraiment cette interaction qui sont les composants du jeu vidéo, un domaine qui existe depuis plus de 50 ans. Et du coup, peut-être, Julien, tu peux commencer, toi, par nous dire quelles sont les bases, les fundamentals du jeu vidéo. Le fondamental du jeu vidéo, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on pense à un jeu vidéo, on se demande tout d'abord quelles sont les capacités de l'utilisateur. Les capacités, c'est ce résumé à ce qu'il va pouvoir faire dans le jeu, c'est ses moyens de contrôle. En gros, dans un jeu de console, on sait qu'il y a une manette qui peut aller à droite, à gauche, qu'il y a quatre boutons sur lesquels on va pouvoir attribuer des actions. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce que peut faire l'avatar aussi ? L'avatar, c'est le pouvoir qu'on va donner aux personnages dans le jeu. Ce qui est intéressant, c'est justement, quand on travaille sur des projets transmédia avec des game designers, on a toujours envie de leur parler des histoires de l'univers qu'on a envie de développer. Et souvent, les game designers nous disent, mais justement, qu'est-ce que peut faire le joueur ? Qu'est-ce qu'on a envie de lui faire faire ? Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que du coup, on parle tout de suite d'interactivité, d'interface. Et je trouve qu'il y a ce parallèle avec le transmédia. On a commencé à parler de transmédia quand il y a eu Internet, un média qui était nouveau. Et on s'est demandé ce qu'on allait faire. Dans le jeu vidéo, on parle assez peu de fiction non linéaire, parce que naturellement, il n'y a pas de fiction linéaire dans le jeu vidéo. C'est avant tout des interactions, des chemins possibles. Et après, on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir y mettre comme histoire. Donc pour moi, la base dans le jeu, c'est justement l'expérience qu'on va offrir à l'utilisateur. Est-ce que, en allant plus loin, je vais donner la parole à Rick. Rick est une société qui consulte beaucoup en termes de stratégie commerciale et qui a comme client beaucoup d'investisseurs et des media owners, des groupes médias. Rick, dans toutes les entreprises que tu conseilles, les entreprises de jeu, qu'est-ce qui est important pour faire un bon jeu, sans entrer dans les détails ? On parle de divertissement, de story world. Quelles sont les composantes d'un bon jeu vidéo ? Well, we're not production staff, we're purely commercial and we advise on the strategy of gaming to a wide range of broadcasters, media owners, TV companies, technology companies. And what we always ask at the start is, who is the game for ? Where do they, who are they ? Qui est notre audience ? Où est-ce qu'elle joue ? Sur quelle plateforme ? Quels sont les genres de jeux qui sont particulièrement aimés, appréciés sur telle ou telle plateforme ? Combien ils sont prêts à payer, etc. Et par quel mode ? Est-ce que c'est un produit premium, c'est par abonnement ? Et il y a d'autres modèles également économiques qui peuvent donc s'adapter. Et depuis quelques années, la question qui se pose, c'est comment le jeu va évoluer fort de la compréhension de la société sur les comportements des usagers ? Donc les jeux vidéos online vont lancer le plus petit produit qui soit possible pour voir comment les usagers dans un premier temps interagissent avec ce produit et puis le faire évoluer pour le rendre plus optimal ou optimisé pour rendre ce jeu plus amusant, plus fun, qui va les capter plus d'usagers utilisateurs pour justement être plus rentables. Donc l'usager est tout à fait au centre de ces préoccupations. L'usager est au centre justement de notre stratégie client. Moi j'avais constaté qu'on parlait beaucoup de ce qu'il y avait en commun entre les jeux vidéos et les programmes transmédias, si on peut les appeler comme ça. On parlait d'intrigue, évidemment, on parlait d'histoire, on parlait d'action. Donc quand tu parles de manette, c'est qu'est-ce que je fais comme action. Et on parlait de personnages et on parlait également d'engagement et de récompense. On a ces mêmes paramètres dans les jeux vidéo et dans les programmes transmédias au final ? L'élément de base d'un jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle le gameplay. Le gameplay c'est justement cette différence entre les pouvoirs que va avoir le joueur dans la vraie vie, nous humains, ce qu'on peut faire dans la vraie vie, et les pouvoirs qu'on va attribuer à l'avatar dont je parlais tout à l'heure. Ça c'est ce qui va faire le gameplay, c'est en gros la marge de manœuvre du joueur dans le jeu. Après, ce qu'on appelle une boucle de gameplay, c'est vraiment l'élément de base d'un jeu vidéo. Ce qu'on appelle une boucle de gameplay, c'est un challenge, un objectif. On va aller chercher l'utilisateur, on va lui poser une question, on va lui mettre un problème qu'il va devoir résoudre. Et le deuxième élément de la boucle de gameplay, c'est justement l'activité, c'est comment je vais pouvoir résoudre ce problème. Donc ce gameplay, c'est l'activité ludique qu'il faut dans le jeu vidéo. Si l'objectif c'est d'aller tuer le boss, dans les premiers jeux vidéo c'était souvent un boss à aller tuer. Il y a cette activité, oui c'était assez, on en parlera après, la tension narrative, c'est toujours des grosses tensions narratives. Cet objectif, il était fun en soi, comme dans Angry Birds, l'objectif c'est de casser des structures. C'est fun par soi-même, c'est une activité qui est fun. Et enfin, une boucle de gameplay se termine toujours par justement une récompense, un reward, ce qu'on appelle aussi un feedback. Le feedback est un élément très très important du jeu vidéo. Chaque action qui est réalisée par le joueur dans un jeu a un feedback. Ça peut être, encore une fois, si on reste dans la thématique des jeux de combat ou des jeux de lutte comme les FPS, ça sera tout simplement quand on recharge son arme, ça fait bien. Et ce son en lui-même, il y a déjà une récompense, c'est déjà satisfaisant. On va dire que c'est ludique, mais justement il y a une certaine jouabilité, c'est fun à faire. Il y a des fois des gens qui, quand un son de reload d'arme est fun, il y a des gens qui passent leur temps à reload l'arme parce qu'ils trouvent déjà que ça c'est sympathique. Donc l'activité et comment est-ce qu'on récompense le joueur pour avoir eu cette activité. Et le truc qui pour moi est le plus important, et on en reparlera après sur notamment un sujet qui va venir, je n'ai pas envie de spoiler tout de suite, c'est que justement la récompense qu'on va offrir au joueur, elle doit avoir une vraie conséquence dans l'univers. Si je bats le boss, alors j'ai une arme spéciale, et grâce à cette arme je vais pouvoir combattre des ennemis que jusqu'à présent j'avais beaucoup de mal à combattre. C'est-à-dire que la récompense elle a un sens, et ça c'est très important, le jeu c'est le faire, c'est donner du sens aux actions qu'on réalise. Alors vous ne méprenez pas, je n'avais pas envie de refaire les bases du jeu vidéo, mais ça me semblait intéressant de rappeler tout ça. Tu parlais de design sonore sur le ton, je le fais moins bien que toi, et je trouve qu'on n'en parle effectivement pas assez, et si par exemple un truc parmi tant d'autres qui est vraiment réussi dans Angry Birds par exemple, dans ce jeu grand public, je trouve que c'est le design sonore et les petits bruits de cochon, les bruits d'oiseaux, etc. Morgane, toi qui pratiques énormément le transmédia et le jeu vidéo, du coup dans notre sujet du jour qui est l'influence entre le transmédia et les jeux vidéo, toi c'est quelque chose que tu constates toujours, alors finalement est-ce qu'on peut dire qu'il est normal que les gens du transmédia doivent s'inspirer des gens qui fabriquent des jeux vidéo puisqu'ils le font depuis 50 ans et leurs objectifs sont exactement de faire la même chose, à savoir histoire, caractère, action, interactivité. Je pense que c'est plus une, enfin je vois plus comme une rencontre, une rencontre assez naturelle, en fait, une sorte de croisement où à un moment donné les gens qui créent de la fiction, des écrans dits classiques, la télévision par exemple, rencontraient des gens du monde du jeu parce qu'ils ont vu qu'il y avait cette notion de social, de communauté, de reward, d'engager les gens, in fine. Comment j'engage un peu plus les gens, ces gens qui ont tendance quand même globalement à quitter le grand écran pour aller faire du multitasking et ce genre de choses. Donc il y a une rencontre, mais je pense qu'au-delà de la figure imposée, c'est d'appliquer les règles du jeu dans une fiction. Je ne pense pas que ce soit forcément la réponse, mais en tout cas de s'inspirer d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses qu'a le jeu depuis des années, qu'elle s'est forgée au fil des années. Tu disais, le jeu a 20, 30, peut-être plus d'avance sur l'industrie de la fiction par exemple, parce qu'elle sait gérer ses nouveaux métiers. Et surtout, je pense qu'il y a cette rencontre et cette façon de travailler ensemble, sur laquelle là aussi il y a une vraie avance. Il n'y a plus l'auteur en haut et la prod en bas, c'est tout le monde au même niveau. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça déjà dans le monde du jeu depuis plusieurs années, où les gens travaillent ensemble, c'est collaboratif. Et le game designer est en face de l'auteur et le développeur est à la table aussi pour développer presque en temps réel tout ce qu'ils sont en train de se raconter. Et je pense que c'est plutôt dans la façon de faire ensemble qu'il y a une vraie rencontre et une vraie convergence de métiers en tout cas. Peut-être pour finir sur la fabrication des jeux vidéo, en production transmédia, on écrit des bibles, des cahiers de spécifications, des cahiers de charges, etc. Tu peux, Julien, nous donner les deux documents importants du jeu vidéo ? Je crois que c'est le storyboard et le game design document, c'est ça ? Quand on fabrique un jeu vidéo, qu'est-ce qu'on rend aux développeurs et quelle forme ça prend ? Alors le premier document, il y avait beaucoup d'éléments dans ce que Ben disait tout à l'heure, c'est le game design concept. C'est un document de 10 pages qui est une sorte de présentation de powerpoint et qui va justement partir de l'essentiel de la plateforme, le temps de jeu, qui est le public. Donc c'est des choix qu'on va réaliser et le game design document synthétise en fait l'expérience du jeu que va offrir le jeu. C'est quelles sont en gros les contraintes, ce dont Ben parlait, ça constitue les contraintes et comment je vais y répondre et comment je vais offrir du fun aux joueurs. Dans le game design, on parle souvent d'expérience essentielle. L'expérience essentielle, c'est quels souvenirs que le jeu va activer. Quand on parle d'Angry Burns, moi j'aime beaucoup l'expérience essentielle. On a tous joué quand on était jeune à construire des choses et vous remarquerez chez les enfants quand on leur dit « viens manger, la session de jeu est finie ». En général, l'enfant va casser son jeu parce qu'il y a un plaisir aussi fun à détruire sa construction. Il a bien cassé les trucs des autres aussi en général. Aussi. Et je pense que justement, ça a été dit, je n'ai pas inventé, qu'Angry Burns va toucher cette expérience essentielle qui est un souvenir qu'on a tous vécu. Donc c'est ça aussi, on a tendance à croire que le jeu vidéo c'est du 100% virtuel, mais non, ça va activer des émotions qu'on a tous eues. C'est ça qui est résumé dans le game design document concept. Et le deuxième document, c'est le game design document qui contient la Bible et finalement tous les éléments dont les développeurs vont avoir besoin pour construire le jeu. Donc ça, ça peut être très épais, très costaud. Ça fait minimum 100 pages, oui. Et à part certains jeux vidéo dont on a dit que la Bible faisait aussi 100 pages comme Heavy Rain, une Bible comme le disait Morgan, c'est tout le monde qui y participe. Il y a les game designers qui ont la main dessus et qui vont l'updater. Mais on a tendance à dire que dans une équipe de jeux vidéo, tout le monde est game designer, tout le monde met la main à la pâte sur l'idée. Donc le game design concept qui synthétise en une dizaine de pages les fondamentaux et ce que tu appelles l'expérience essentielle. Et le game design document qui, pour le coup, donne vraiment les caractéristiques techniques. J'insiste là-dessus parce que pour avoir produit les uns les autres du Transmedia, ça me semble par exemple des bonnes notions et des bons documents à commencer à produire. Je voulais terminer ce petit chapitre sur la base des vidéos games en demandant à Rick d'abord et puis ensuite à Morgane et à Julien. Quels sont vos jeux vidéo préférés en termes d'expérience, de story world et pourquoi ? Oh, I'm old school, my favorite game is called Elite. Elite qui est sorti en 84, donc ça me fait pas jeunir. C'est le premier jeu, donc 3D avec wireframes et qui était le premier game open world où on travaillait dans l'espace, on commerçait, on échangeait. Il n'y avait pas de frontières. C'était un jeu difficile, très difficile même et je l'ai joué pendant des heures, des heures d'affilée jusqu'au petit matin. Il y a longtemps, c'est assez compliqué. Je serais tenté de répondre les jeux de Genova Chen parce que ce sont… De qui pardon ? De Genova Chen, Flower et Journey, Flow et de vrais petits bijoux de jeu. Mais c'est une réponse qui est assez facile parce que c'est sans doute les plus belles réalisations en jeu vidéo. Après, quand on parle de mes jeux préférés, ceux avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, c'en est Heavy Rain qui est pas le plus évident parce que c'est pas forcément un jeu qu'on considère totalement fini. Mais moi, c'est un jeu qui est en expérience du cinéma parce que justement, quand on parle du jeu vidéo qui se rapproche de l'expérience cinéma, j'ai quand la voiture a été retournée, il fallait que je sorte de la voiture. J'étais à l'envers sur mon canapé. Je regardais la télé justement à la tête, la tête en bas, upside down. Et là, je me suis dit tiens, ce jeu vidéo vient de me faire faire quelque chose dont j'avais pas l'envie initialement. Donc, je trouve que c'est le genre de moi d'expérience que j'aimerais donner dans le jeu vidéo. Donc, c'était une bonne expérience de jeu vidéo. Pour ma part, je viens pas du tout, mais du tout du monde du jeu vidéo. J'ai été touché par le jeu tout petit et mon souvenir, c'est Pong, mais sur une table basse. Déjà l'approche multi-écran, etc. Et sinon, en tant que joueur lambda, j'ai été touché récemment par l'univers, un jeu que vous connaissez qui est Lego Star Wars avec mon fils. Et parce que, en tant que non-joueur, j'ai été frappé par l'univers Star Wars qui arrivait à transpirer dans un jeu qui est comme tout, pas basique, mais qui est assez simple. Dans lequel le design n'est pas exploré jusqu'au bout parce que, justement, il y a cette approche Lego Star. Donc, c'est mes souvenirs assez simples, mais qui en disent long aussi sur la puissance des marques derrière et de savoir exister en dehors de leur écran de départ. Est-ce que, si je rebondis sur ce que tu disais, l'expérience essentielle, c'est l'expérience essentielle de Star Wars Lego, c'est le retour en enfance de Morgane avec la construction des pièces ? Oui, apparemment, c'est beau. On voit l'étincelle dans les yeux quand Morgane en parle. C'est ça l'expérience essentielle. Alors, moi, je suis un grand fan de jeux de voitures, pas GTA, mais plutôt Need for Speed, etc. On essaiera de savoir à quelle expérience essentielle ça correspond. Ça rigole, la volonté de puissance. On va parler de ta jeunesse et le veux-tu vraiment ? J'ai pas le permis, en fait, c'est ça. Alors, Morgane, tu parlais de Story World et de Star Wars et de la force de Star Wars. Du coup, j'avais envie, pour continuer à parler d'influence, de rebondir sur les Story World. Je sais qu'on en a parlé ce matin. Pour moi, quand on parle de Story World, on parle de propriété intellectuelle et d'IP. Évidemment, la propriété intellectuelle est extrêmement importante chez les fabricants de jeux vidéo. Elle va le devenir, je pense, chez les gens du Transmedia. Rick, peut-être que tu peux nous donner ton éclairage sur la propriété intellectuelle dans le domaine des jeux vidéo ? Eh bien, il y a beaucoup de droits de licence entre ces différents métiers et les activités entre les entreprises. Il en sort notamment la propriété intellectuelle. Donc, ces droits sont très clairement distribués, cédés. Le terme qu'on utilise, c'est « slicen », ça veut dire le départage, le départage des droits. C'est-à-dire qu'on attribue des sociétés ou des droits à une société sur une plateforme ou plutôt une sous-plateforme. Ça peut être au bon prix. Oui, ça peut... Fremantle Media peut être diffusé à une société pour les jeux de connaissances. Ça peut être « vanilla mobile game », ça peut être des jeux sociaux, ça peut être cédés et distribués pour des jeux sous console. Donc, les droits sont clairement, clairement délimités. Et ceci a les différents types de contrats que vous pouvez passer. Ce qu'on voit également sur IP, c'est une forte attitude de défensive et de protection de la part des possesseurs des médias. Et ceci a une influence sur l'interaction avec le public. Une question très sensible, eh bien, celle qui consiste à laisser les utilisateurs jouer avec votre marque et peut-être même créer des contenus contenant les images de votre marque. Donc, il faut être très prudent lorsqu'il est question d'argent et de modération. Le propriétaire sera véritablement prudent quand il s'agira de donner, confier son bébé. Je ne sais pas si c'était les plus beaux, les plus grands fabricants d'IP, je déteste utiliser ce mot-là, et qui mentionnaient DC Comics, Marvel Comics et Disney. Oui, il y avait pas mal de bandes dessinées, effectivement. Quels étaient les grandes bandes dessinées IP utilisées ces derniers temps ? Je ne sais pas, je suis désolée. Les plus grandes licences, je ne sais pas qui elles sont. Mais si on regarde les studios, on voit qu'il y a des sous-licences, des entreprises de jeux, des consoles. Donc, l'offre est vraiment trop vaste. C'est peut-être les producteurs, les fabricants qui eux-mêmes ont les droits de sorties, de manipulations sur peut-être le Scrabble Monopoly et sur d'autres jeux. Ils ont également des cartes électroniques pour une quantité qui regroupe peut-être des dizaines de milliers de dollars. Alors, quel est le problème actuellement ? Je reviens à mon commentaire initial. Il y a tellement de plateformes différentes pour les jeux ces jours-ci qu'il est véritablement difficile de répartir l'argent et de gagner de l'argent à partir d'une technique IP traditionnelle, à moins d'investir considérablement. Donc, ce dont nous avons vu, c'est l'intérêt d'impliquer les médias traditionnels dans le jeu avec l'IP, car l'IP seul n'est pas à même de supporter des volumes aussi importants. Vous avez besoin d'une plateforme particulière. Donc, par exemple, dans le cas des cartes électroniques, il ne s'agit pas uniquement d'un jeu 7, un jeu de console déclinable sur télé, une console portable ou bien un jeu en ligne avec des multijoueurs extrêmement nombreux. Cela peut être décliné également en jeux sociaux, habituels, jeux éclairs, jeux sur téléphone mobile et même au sein de ces différentes catégories que je viens de citer, il y a des sous-catégories encore. Donc, quelle est la position commerciale à adopter ? Si l'on veut une marque forte, il faut se positionner sur toutes les plateformes afin d'avoir une présence forte. Si c'est un film qui va sortir, il faut véritablement coordonner tous les jeux pour lancer en même temps que le marketing du film. Ainsi, vous avez un effet de masse et vous pouvez dépenser moins d'argent pour les jeux puisque vous avez le retour sur l'investissement des films. Cependant, que se passe-t-il ? Le jeu de console est bien différent du jeu de téléphone. Chaque jeu est différent. Autrement dit, le secteur de licence et de marketing du secteur IP a besoin de s'axer sur la qualité du fait du nombre de plateformes. Donc, c'est un marché plutôt difficile. Donc, c'est comme un monde transmédia pour les joueurs de jeux vidéo, pour les fabricants de jeux vidéo. Il leur faut sortir leurs jeux sur différentes plateformes, différents jeux. Soit vous faites comme cela ou bien vous vous concentrez et vous spécialisez dans une plateforme particulière, mais afin d'adapter et d'utiliser la base d'utilisateur dont dispose une IP et un jeu, et pour que les mécanismes de distribution et les plateformes fonctionnent, il faut bien tout coordonner. Et ainsi, venir de la télévision et commencer à s'étendre sur les marchés, eh bien, il faut pour cela une Bible. Il faut des spécifications, car la qualité est importante et n'est pas toujours de mise. Par ailleurs, les licences, il arrive que des questions de licence soulèvent des discussions qui durent des mois, un an et demi. La discussion peut-être est close, la négociation un an avant la sortie. Si une personne a acheté les rois et ensuite parle aux développeurs, il y a neuf mois de délai à respecter, etc. Et donc, c'est sur ce temps-là que fonctionnent la plupart des plateformes. Mais ce n'est pas le temps nécessaire pour fournir un jeu de qualité. Et ainsi, on se trouve avec des jeux qui n'ont pas la qualité satisfaisante, car il n'a pas eu le temps nécessaire pour l'affiner, pour travailler les finitions. Donc, c'est un défi qui est démultiplié si on a de multiples plateformes. Il faut effectuer son choix de plateforme de manière stratégique et en faisant très attention. Je vais poser la question à Morgane sur les propriétés intellectuelles et sur les IP. Vous avez développé beaucoup de projets chez Orange. Donc, le projet sur lequel j'ai travaillé, Détective Avenue, en faisait partie. Mais il y a eu aussi Fanfan2, il y a aussi Prodigies, les enfants rois. Il y a Altminds et je pense que tu vas nous réserver une petite surprise. Sur ces projets-là, Orange, en tant que partenaire, coproducteur, producteur, n'a pas la propriété intellectuelle ? C'était une volonté pour vous ? C'était trop coûteux ou ce n'était pas stratégique ? Très clairement, on est sur des cas particuliers à chaque fois. Fanfan2 était une exploration que l'on faisait avec la marque Orange. Donc, on était dans une phase exploratoire d'essayer de comprendre quelle est l'appétence de la marque, comment est vécue la marque Orange auprès d'un public de lecteurs, et en l'occurrence là, auprès d'une communauté fan d'Alexandre Jardin et de ses œuvres. Donc, clairement, on est allé sur ce terrain-là, mais de la recherche. Ensuite, sur Détective Avenue, c'était là aussi un autre biais qui était d'étudier en gros le mix de la fiction avec le jeu. Donc, je pense qu'on va en débattre longuement aujourd'hui et d'explorer ça avec vous via un appel à projets qu'on avait lancé. Donc, c'était encore une autre voie. L'aspect Prodigy, qui était là, sur une approche plus marketing d'accompagnement d'un film qui était financé par Orange in fine, par une de ses filiales. Donc là, on était sur une approche marketing d'accompagnement. Donc, tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans une démarche d'IP, une démarche de recherche, parce que je pense qu'on est en train de défricher, comme beaucoup de gens. Nous, on a un prisme qui est les technologies et les réseaux. On pense qu'on a des valeurs et de la valeur à donner à cet nouvel écosystème qui reste à créer pour l'industrie de la création en général et qu'il y a des nouveaux outils qui vont être nécessaires. Et que ces outils, aujourd'hui, n'existent pas ou encore trop peu. Et on est sur cette voie-là. Donc, voilà, on est plutôt dans cette approche-là. En ce qui concerne Altmind, on va peut-être tout à l'heure voir le trailer qui dure 4 minutes. Là, on est sur une approche collaborative. On n'est pas nécessairement sur de l'IP, pour pouvoir en parler, mais on est là aussi dans une phase de recherche, de communication, bien évidemment, aussi, qui nous sert, nous, en tout cas moi, à faire ce genre de projet, à innover, parce qu'on est clairement dans l'innovation. Et donc, on prend des risques financiers pour essayer d'évangéliser, de montrer des voies. Et voilà, on est sur ces approches-là. Alors, Morgane joue les modestes, mais je souhaiterais vous faire profiter de l'exclusivité qu'il nous a réservée, puisqu'il est venu aujourd'hui avec le trailer de Altminds. Donc, il nous en dira un petit mot. Tu veux nous en dire juste un mot avant qu'on lance le trailer ? Les deux. Les deux. Vas-y. L'historique, il y a un an et demi, on a une société de développement de jeux, qui vient voir un opérateur télécom. Déjà, c'est une rencontre intéressante. La société de jeux, c'est Lexis Numérique, représenté par José Sanchi et Eric Viennot, et qui nous propose un projet, un OVNI. C'est-à-dire que c'est une histoire, mais qui est diffusée sur les réseaux, qui adresse tous les écrans jusqu'à l'écran du réel, notre quotidien. Voilà. Donc, on était complètement stupéfaits de voir une histoire de ce niveau-là nous être proposée, avec un petit, comment dire, un trou dans la raquette. C'est que, d'un produit technologique, il y avait beaucoup de questions et pas de réponses. Et que, du coup, en gros, il venait taper à notre porte pour avoir les réponses aux problématiques technologiques que supposait l'histoire qu'il venait d'écrire, sans penser à tout ça. Donc, voilà, on a travaillé ensemble longuement. On a fait rencontrer, je parlais de rencontres et de métiers, des gens de chez Lexis Numérique qui écrivent des histoires, des game designers, des développeurs. Et puis, des gens, des ingénieurs de chez France Télécom, Orange, des Orange Lab, R&D, de Paris, San Francisco, qui se sont réunis pour amener de la valeur, amener de la technologie et des solutions techniques concrètes pour délivrer l'expérience qui avait été écrite. Le pitch, c'est quoi ? Alors, j'ai promis que je n'irai pas trop sur ce terrain. J'ai peur de raconter des bêtises, en fait, et de donner trop d'éléments. L'univers est très, très riche. Il y a beaucoup de choses. On ne veut pas spoiler les jeux, parce que c'est un jeu. Je pense que le mieux, c'est de montrer le trailer qui est au moins validé par tout le monde et je ne dirai pas de bêtises. Ok. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et bien sûr, il n'y a pas de décembre de compétences. Quand j'ai commencé, j'ai pensé que c'était seulement un jeu. Je ne savais pas que cette histoire va changer ma vie. C'est lui. Hey. Tu as une ? Oui. Tu as une enveloppe ? Oui. C'est lui. Alt-Mines. Le Alt-Mines, c'est le vrai nom. C'est-à-dire qu'à la force de brouiller les pistes, on s'est nous-mêmes un peu embrouillés. Là, on était sur un nom de code. Le vrai nom, c'est Alt-Mines. Il y a une première page officielle, alt-mines.com, qui a été lancée. Je ne peux pas trop en dire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un cœur d'expérience qui est un jeu. Un jeu plutôt hardcore gamer. qu'il est entouré de satellites de différentes formes, jeu ou pas jeu, mais qui devrait intéresser et permettre de rentrer dans l'univers du projet de manière simple, mais toujours de manière ludique, et qu'on devrait retrouver différents partenaires, des technos orange, les cousins-cousines d'orange dans le projet, puisque chacun a son rôle à jouer au sein de l'aventure et de la fiction. On est bien sûr, on parlait tout à l'heure d'univers, on est clairement sur un univers qui a été posé, dans lequel on va voir sortir différentes formes, différents écrans, pour toucher le hardcore gamer, jusqu'à la personne la plus passive, qui voudra juste suivre l'histoire dans son canapé, ou d'ailleurs une tablette. Voilà, donc c'est très compliqué, parce que c'est vraiment nouveau, en termes de métier, en termes de façon de procéder, en termes de développement et d'écriture, parce qu'avant tout ça, c'est une histoire, et que penser une histoire pareille, c'est en soi complexe, mais c'est venu naturellement d'un auteur qui avait déjà fait ses preuves en 2003, Julien doit connaître une memoriam, donc l'an 2003, qui était déjà les prémices de ce type d'univers de jeu, qui mixe le réel et le virtuel. Voilà, donc Altminds, et donc on le sortira en octobre 2012, si tout se passe bien, en quatre langues, donc français, anglais, espagnol et allemand. Merci à toi de nous avoir réservé cette exclusivité et cette bande-annonce alléchante. Avant d'avancer un tout petit peu, je voulais que tu nous, pour rejoindre le sujet du jour, toi tu es exactement au milieu entre le transmédia et les jeux vidéo, donc de travailler avec des gens comme Eric Vienno, avec des gens comme Lexis Numérique, qui sont des auteurs de jeux, des fabricants de jeux, des créateurs de jeux, qu'est-ce que tu penses que les gens du transmédia, c'est un peu le sujet, peuvent apprendre de ces gens-là ? Et en tout cas, toi, qu'est-ce que tu en as appris depuis maintenant deux, trois ans que tu travailles avec ces créateurs ? Alors c'est assez simple, leur force, et donc la force des gens qui viennent du monde du jeu, c'est que tout ce qui nous entoure et qu'on découvre nous tous un petit peu tous les jours, les réseaux sociaux, les nouvelles mécaniques, nouveaux usages et nouveaux comportements, le monde du jeu, là, est entouré de ça depuis des années. Et donc ils ont un usage, une utilité de ces nouveaux écrans, de ces nouvelles pratiques, qui n'est pas, comment dire, dans un extrême, qui n'est pas, j'utilise pour utiliser, juste pour dire, voilà, je rajoute ça à ma liste de courses et de choses que j'ai faites dans mon projet. C'est naturel. Et elle voit tout de suite un sens, le sens qui peut être donné dans l'histoire. Ça, j'utilisais, je ne sais pas, un Facebook Connect ou autre, parce que ça donne du sens à l'histoire avant tout. Et ce n'est pas l'inverse. Et je pense, pour moi, c'est l'élément qui ressort. C'est l'histoire avant tout et qu'est-ce qui va répondre à mon récit en termes de technologie. Et c'est dans cette approche-là que j'étais surpris. Oui et non, mais ça me semble tellement naturel que, mais voilà, pour eux, c'est naturel. C'est comme ça. C'est dans leur ADN. ADN. Inversement, Julien, est-ce qu'on peut dire que les gens de l'industrie du jeu vidéo ont des choses à apprendre, des gens du transmédia, si tenté est qu'on puisse séparer les gens du jeu vidéo et les gens du transmédia ? Dire que les gens du jeu vidéo ont à apprendre des expériences transmédia, ça semble un petit peu compliqué, puisqu'ils ont, comme on l'a vu précédemment, inventé la grammaire pour des fictions interactives. Et ça fait très, très longtemps qu'ils gèrent des propriétés intellectuelles, des IP depuis aussi très, très longtemps. Et surtout, j'ai eu beaucoup d'expériences de réaliser en la matière. Je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un du Beast of, qui justement gère la licence Assassin's Creed, et je lui disais, waouh, c'est génial, Assassin's Creed, c'est transmédia, puisque Assassin's Creed, il y a de la bande dessinée, il y a eu un moyen métrage qui a été produit, il y a eu encore d'autres médias, mais les deux me semblaient vraiment transmédia, dans le sens où le moyen métrage raconte l'histoire du père du héros, qui n'est pas raconté dans le jeu vidéo. Donc on nous apporte vraiment un complément sur l'univers. Et lui me dit, non, pour nous, c'est que du produit dérivé, ce n'est pas encore vraiment du transmédia. Donc je lui dis, vous êtes, ma foi, très, très exigeant sur le terme, et du coup, vous nous réservez de grandes choses. Et il me dit, en effet, oui, on travaille sur vraiment des modèles assez puissants. Et c'est vrai, comme on a pu en discuter au téléphone, pour moi, ça se matérialise sur des tentatives, mais qui sont très, très, très prometteuses, que sont récemment des expériences que EA Games et Ubisoft ont qualifiées de companion game. C'est qu'ils se disent, OK, nos hardcore gamers jouent le soir sur leur console, à des jeux sur console, qui, bien que connectés, ne sont pas très virales, en tout cas, ne sollicitent pas la communauté. Ils se sont donc dit, on va essayer de créer un social game qui va être complémentaire à l'expérience du jeu Assassin's Creed. Donc le jeu qui a été développé, qui s'appelle Assassin's Creed Legacy, donc sur Facebook, a un gameplay très, très simple, critiquable sur ce point. Mais là où c'est très fort, c'est qu'on se log avec le compte du jeu, donc le même compte qu'on a sur le Xbox Live et sur les consoles. Et donc le jeu Facebook nous reconnaît, il sait qui nous sommes, il connaît notre inventaire, donc l'inventaire des points, des armes, etc. Et les actions qu'on réalise dans ce social game ont des conséquences, ont des influences sur les parties qu'on joue, justement, sur console. Et ce qui est génial, c'est que d'une part, quand on revient chez soi, les actions qu'on a effectuées pendant la journée nous servent vraiment, on est dans le même univers, on est même dans la même expérience de jeu, puisqu'on a des expériences qui sont plus que complémentaires, finalement, ça sert à les mêmes objectifs. Et puis ce qui est assez fort, c'est que, justement, mes amis qui ne jouent pas Assassin's Creed me disent « Mais qu'est-ce que tu fais sur Facebook ? À quoi tu joues ? » Eh bien, en fait, ça me donne une occasion de les inviter à jouer avec moi, ça me donne une occasion de partager justement cet inventaire, de leur offrir des bonus, de les inciter à venir jouer avec moi. Donc sur le thème de l'usage et de la grammaire, c'est évident, parce qu'on sait que les hardcore gamers ont beau être des hardcore, mais ils vont sur Facebook, ils ont des amis qui sont moins hardcore qu'eux, qui sont d'une layer inférieure dans l'engagement. Et c'est pour moi une très belle occasion de les recruter. Donc c'est des expériences qui sont assez bonnes. Et puis on notera aussi qu'Ubisoft a investi dans un gros studio de cinéma en banlieue parisienne, que des gens de grands studios français ont été apparemment recrutés. Donc on se doute qu'il va y avoir de très belles choses de réaliser dans le cinéma par Ubisoft. Et très naturellement, justement, ces sociétés le disent, que ça sera du transmédia, mais du vrai. Donc je pense que c'est elles qui vont nous apprendre encore pendant quelques années. Après le transmédia, mesdames et messieurs, le vrai transmédia. Alors ça, ça s'appelle, l'exemple que tu donnais avec Assassin's Creed Legacy, c'est les Companion Games. Il y a un sujet dont on a parlé juste avant, que le jeu vidéo et le transmédia se doivent d'adresser. C'est ce qu'on appelle la friction. Autrement dit, tout ce qui nous éloigne de l'expérience utilisateur. Quand je vois des programmes ou des bandes-annonce comme Altminds ou même comme moi j'ai pu faire comme Detective Avenue ou comme d'autres programmes, je me dis toujours les utilisateurs vont flipper, vont avoir peur, ne vont pas réussir à entrer dans le programme, dans le jeu, parce qu'il faut entrer par là, récupérer un truc par là, aller sur Facebook pour récupérer des points. Et ça peut sembler extrêmement compliqué. Rick, est-ce que tu peux nous parler de friction et des enjeux de réduction de friction pour les acteurs du jeu vidéo et par extension du transmédia ? Alors, la friction, ça fait partie des compétences centrales de jeux vidéo. Friction, la friction, c'est tout ce qui est entre vous et le fun, qui empêche le fun. Donc, il faut télécharger quelque chose, l'installer, puis ça peut prendre 5 litres. Il y a fort à parier, 90% des usagers vont vous perdre, donc il va y avoir un taux d'usure. Ça peut être également que votre produit est en train de se charger en flash, mais vos serveurs font qu'il faut 15 secondes de télécharger. Vous allez perdre 75% des usagers tant que vous accélérez le changement. Donc, il y a différents types de frictions. La friction est au cœur, donc, de ce que font ces entreprises de jeux vidéo. Friction est le tueur silencieux de beaucoup de gens en ligne, notamment, notamment les jeux de réalité alternative. La raison est simple. Si vous attendez qu'un usager puisse accéder à 5 plateformes différentes, chaque plateforme fait autre chose, installer, se connecter, enregistrer, accéder à un site Web, etc., eh bien, trouver un élément du récit très obscur qui est bien ancré, la friction qui est l'obstacle entre tout ça et l'usager et les différents obstacles que le concepteur attend qu'on saute et surmonte, ça va tuer la moitié, la plupart de votre audience. Perplexité, Man Canoe a pu lever 10 millions de livres en fonds pour construire un RG de classe mondiale. Sur le plan créatif, eh bien, c'est un produit très passionnant, mais sur le plan commercial, c'était un flop, quoi. Un flop, ça n'a pas gagné un sou, ou presque pas, parce qu'on visait la niche du niche du niche de joueurs et c'était un groupe trop petit pour pérenniser et avoir un bon retour sur l'investissement. Donc, la friction, c'est très important et qui va tuer un RG, finalement. Eh bien, lorsque l'on voit un jeu social par rapport à un jeu hardcore, la version de friction n'est pas la même. Le jeu hardcore peut supporter beaucoup de frictions, de frottements, parce que si je jouais le dernier Assassin's Creek, j'aurais lu tous les reportages, toutes les critiques, métacritiques, je l'aurais lu, j'aurais vu toutes les bandes annonces, je vais passer commande dans un magasin, au centre-ville, acheter le produit, je vais rentrer, je vais me connecter à la maison, le chargement, ça mettra peut-être 20 minutes chez moi, puis je commence à jouer. Mais c'est un jeu, je suis tellement passionné, emballé, que je vais supporter et tolérer ces transactions. Mais pour un joueur occasionnel, vous allez perdre ce joueur occasionnel très rapidement. Donc, les temps, les délais de chargement sont absolument essentiels. Donc, une entreprise en Playflash, Zinger, Electronic Arts, etc., tous ces acteurs utilisent un ensemble de données, un package de données qui précise ce que font les usagers, jusqu'à la moindre clique. Donc, ce n'est pas des informations sur le nombre de pages visitées uniquement. C'est la performance et l'efficacité de chaque caractéristique de votre produit. Et vous êtes en train de, ce qui va vous dire, ça marche, ça ne marche pas. Donc, split testing, A-B testing, multivariate testing, tout ça. Zinger est une entreprise qui va expérimenter 10 versions de sa page de garde en direct devant les usagers pour voir qu'est-ce qui marche au mieux pour l'optimiser. Mais ce n'est pas uniquement la page de garde ou la page d'accueil. Ça peut être tous les aspects de l'entonnoir et puis l'entonnoir suivant jusqu'à l'achat et puis l'entonnoir suivant jusqu'à leur achat ou un achat répété. Donc, la friction se gère au quotidien et les concepteurs, les équipes de marketing, les commerciaux, donc ensemble, au niveau du magasin, est optimisé grâce à l'analytique. Donc, cette friction est au cœur même du succès de ces entreprises. Alors, s'il faut vous donner une preuve, c'est Zinger qui est passé d'un chiffre d'affaires de zéro à un milliard en trois ans et demi. C'est pour dire. J'aimerais faire une remarque. Friction. Est-ce que Friction a tué Second Life? Non. Non. Second Life est un exemple très intéressant de créateurs niches qui achètent des biens virtuels. Donc, Second Life a été développé, a été détruit par les médias. Mais au cœur de Second Life est une entreprise qui est très rentable, qui vend à des publics. Non, ça ne l'a pas tué, parce que ce public veut bien supporter cette friction. Elle est d'accord pour la supporter, comme les autres jeux sociaux. Lorsqu'on vise une dame de 42 ans dans la marie profonde, eh bien, elle a un taux ou un seuil de concentration très limité. Donc, il faut faire très attention quant à la diffusion du produit pour toucher ce public-là. Donc, ce que tu dis sur la friction, c'est vraiment passionnant. Zinger, l'analytique, ce sont des domaines qu'il convient de creuser dans les transmédias. Parfois, il nous manque les moyens financiers, mais on doit l'analyser dans le pronostic. Mais ce que tu dis là, c'est que chaque milliseconde qui te sépare du fan est analysée et optimisée. C'est bien ça, tout à fait. Donc, les jeux pour des usagers occasionnels, et si vous cliquez MMO dans Google, il y a une pub qui dit « Jouez maintenant ». Votre attente, lorsque vous cliquez sur « Play now », c'est vraiment la date de jouer maintenant. Si on vous demande de vous enregistrer, de remplir un formulaire avec beaucoup de questions, eh bien, 90% des gens vont déconnecter, vont décrocher. Donc, la vitesse à laquelle cette entreprise de jeu va vous donner cette expérience de jeu, le délai pour passer au fan, pour commencer à s'amuser, est essentiel, crucial, capital, vital. Donc, le timing est tout en fait et capital. Ce sont des outils dont disposent ces acteurs de jeux en ligne et qui peuvent se traduire dans les transmissions. Si ce n'est pas le cas, on passe à côté. Sinon, les jeux sociaux, c'est le facteur viralité. Tout le monde parle de la viralité. C'est le terme à la mode. C'est le partage qui me vient à l'esprit. Le terme partage, oui, c'est le partage. Mais les entreprises de jeux sociaux recrutent des amis où on ne peut pas avancer tant que vous n'achetez pas. donc un bien virtuel qui va créer de nouveaux contenus si vous recrutez des amis, des copains à côté. Et ce recrutement-là n'est possible et qui est la valeur donc du jeu tant que cela ne nuit pas à votre renommée. Dans votre propre contexte social, donc les entreprises ont compris qu'il faut qu'elles proposent de la valeur pour pouvoir justement aboutir, réussir dans cette viralité-là. Puis il y a tous les mesurables qui sous-tendent la viralité. C'est le facteur K et qui mesurent combien de nouveaux usagers visitent ou qui sont recrutés et qui vont aller recruter à leur tour. Donc l'analytique sous-tend justement les principes de la conception même des jeux sociaux. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup interpellé, c'est que lorsqu'on recommande un jeu à un ami, ça réduit la friction. Comment ça se fait-il? Je suis en train de faire écho à l'une des grandes lumières, Christian Segestral, qui vient de Playfesh, qui souligne la différence entre le fait d'entrer dans un magasin, un distributeur et un regard sur l'unière où quelqu'un d'autre a choisi les produits à votre place et puis vous, vous devez décider quel produit vous allez choisir. Ça, c'est une expérience dans nos supermarchés, dans un magasin comme iTunes. C'est moni courant, alors que les recommandations sociales rejettent 93 % de ces produits et à la place, on vous recommande un seul produit ou une action unique de la part de quelqu'un à qui vous faites confiance. Donc, cela permet d'encourager ce type de recrutement et c'est très, très puissant. C'est un moyen très puissant d'aller chercher de nouveaux usagers, notamment si les canaux viraux fonctionnent bien. et ça permet de réduire les coûts considérablement. Donc, c'est un facteur de succès masqué. Facebook le fait très bien parce qu'il y a différents canaux viraux qui permettent de faire des recommandations à des amis, alors que MySpace vraiment avait des canaux viralité vraiment très, très moyens, médiocres, voire nuls. Donc, pour essayer de chercher des données, eh bien, c'était vraiment la traîne de Facebook. Voilà, si vous voulez, les différents facteurs cachés de Facebook. On arrive dans la partie finale et que je laisse la parole à la salle. Je voulais demander à Morgane, tu n'as pas vu encore les interfaces, etc., mais on risque d'avoir de la friction dans Altminds ou ça va couler tout seul ? Juste avant de te répondre, je voulais quand même rebondir sur ce qui a été dit là. Je pense qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on recherche tous. C'est-à-dire que c'est la rencontre entre l'algorithme, le code et les histoires. Et je pense que c'est important de bien comprendre ça, c'est qu'on est bien sur une multitude d'algorithmes qui font que nos histoires vont être véhiculées plus ou moins bien et qu'on va plus ou moins bien les maîtriser. Mais qu'en tout cas, plus on maîtrisera ces algorithmes et ce code et mieux on saura où atterrira notre histoire. Ça pourrait dire que si on veut que notre histoire soit la plus recommandée, la plus sociale et la plus partagée, si on maîtrise bien les outils et ce code-là, voilà. Je ne l'invente pas, ça a été dit, j'étais au Story World qui se passait à San Francisco cette année où les gens d'Hollywood ont envahi la vallée. C'est quand même un signe fort des gens qui racontent l'histoire qui viennent vers les gens qui développent, où il a été évoqué tout ça. Mais la conclusion de cette conférence c'était de dire que certes, les deux faisaient fusion mais que l'histoire était maître sur l'ensemble, l'histoire avant tout. pour te répondre à ta question, oui, il y aura cette friction-là, en tout cas, on l'espère, on va tout mettre en œuvre pour que... Tu espères la frictionless, tu espères que ça il y aura la moelle friction possible. Je veux que... J'espère que l'échange sera au cœur de l'expérience, que l'univers qu'on va dresser va permettre d'être, comment dire, approprié, qui va être approprié par la communauté et par les gens qui voudront jouer ou alors suivre de loin ou de près l'histoire qui a été développée. Donc, on a tout mis en œuvre pour que l'histoire vive sa vie même si elle est orientée au maximum mais parce que c'est une histoire et c'est un auteur qui a pensé à l'ensemble mais on va jeter les pierres de cette histoire-là pour qu'elle fasse sa vie sur la toile. Moi, je voulais réagir à ce que disait Ben sur justement la collecte des données et toutes les merveilleuses choses qu'il vient de dire. Moi, ce qui m'a fait penser c'est la façon de produire en fait. C'est que dans le jeu vidéo on est dans une production qu'on appelle itérative, c'est-à-dire qu'on va très très vite vers le prototypage. C'est-à-dire que quand on parle entre game designers d'un jeu, on ne peut pas dire si le jeu est bon tant qu'on ne l'a pas produit. Et c'est vrai que c'est une grosse différence de façon de faire et je pense que c'est vraiment une chose vers laquelle on doit s'orienter. C'est que justement si on veut faire du frictionless dans le transmédia, il faut tester le dispositif. Si le partage sur les réseaux sociaux, consommer une vidéo sur YouTube, puis se rendre sur un site, fait partie de l'expérience, alors tant qu'on ne l'a pas mis en place, tant qu'on n'a pas fait tester ce dispositif à des personnes, on ne peut pas savoir si ça marche et si c'est bon. et c'est vrai que du coup le prototype dans le jeu arrive très rapidement. C'est d'ailleurs marrant, c'est que nous dans la production audiovisuelle, ce qu'on appelle le développement, dans le jeu vidéo on l'appelle la pré-production. C'est-à-dire que le développement passe déjà par de la production et c'est pour ça notamment que dans le game design document, tout le monde y touche et tout le monde va pouvoir faire des retours dessus parce que les développeurs sont justement des game designers, c'est eux qui vont faire le retour en disant ça, ça ne marche pas parce que justement on est dans l'expérience avant tout. Et du coup ça revient un peu à, j'avais envie de dire aussi sur, dans le web il y a des métiers qu'on appelle expérience designer et il y en a qu'on appelle interaction designer et souvent on confond un peu les deux parce que le métier d'interaction designer c'est le métier de concevoir des interfaces, des interactions entre du contenu et le public et la personne qui est expérience designer son travail c'est de pouvoir superviser justement l'ensemble des interactions sur tout un dispositif et ça si on ne peut pas tester par la collecte des données on ne peut évidemment pas trop savoir si ce qu'on fait va marcher. Pour terminer il y a eu le E3 la semaine dernière le grand route mais des jeux de consoles plutôt des triple A qu'est-ce qu'on doit retenir nous les gens qui sont dans la salle les producteurs qu'est-ce qu'on doit retenir de E3 ? Alors ça va faire écho avec ce que je disais tout à l'heure et qui est peut-être un peu incomplet pour qu'on puisse bien comprendre mes propos quand je disais que l'industrie du jeu vidéo va faire du vrai transmédia c'est que cette année les grandes innovations c'est que le divertissement à deux écrans qu'on appelle two screen ou qui fait référence à un terme qu'on utilise beaucoup c'est la social TV ça y est les fabricants de jeux vidéo l'ont absorbé et ont proposé chacun une solution Microsoft a proposé Smart Glass qui est en fait une application qui est disponible sur Android et donc sur toutes les plateformes qui font des tablettes donc des écrans qui communiquent avec la télévision c'est une application qui permet de faire interagir cet écran avec la Xbox alors ça peut être jouer de la musique jouer les films qui s'y trouvent mais la force du dispositif c'est qu'il y a des frameworks donc pas mal d'outils qui sont mis à disposition des fabricants de jeux vidéo pour utiliser cette tablette et pour proposer des gameplays qui intègrent un deuxième écran Wii a sorti la Wii U la Wii U c'est une tablette une tablette qui interagit très très facilement je pense je ne l'ai pas testé mais d'après les démonstrations sans friction cette deuxième tablette est totalement intégrée au jeu il faut penser un petit peu à la Nintendo DS qui propose deux écrans la Nintendo DS c'est l'écran du dessus c'est le display on voit des choses et sur l'écran du dessous on voit des choses mais qu'on manipule justement comme sur une tablette tactile et Nintendo a proposé donc a présenté 23 jeux et sur les 23 jeux il y avait vraiment des expériences qui étaient assez riches et alors si c'est vrai on en parlait tout à l'heure ça peut poser des problèmes pour les développeurs de comment je vais pouvoir développer sur cette plateforme ça va poser des problèmes mais disons que comme il y a un hardware qui est prêt et qui fait communiquer les deux écrans on voit des choses qui sont assez sympathiques Rick you wanted to say something about E3 j'ai un point de vue tout à fait différent selon moi E3 c'est vraiment l'un des systèmes de jeu les plus anciens dans mon secteur et il perd la face face aux producteurs et aux éditeurs traditionnels pour moi ils représentent une partie importante du marché global et il y a bien plus d'argent dépensé pour ces jeux que pour les consoles si on prend l'échelle mondiale par exemple l'an dernier dans la partie basse du cycle des consoles on voyait que les producteurs de consoles étaient en train de tenter et désespérément de trouver des nouvelles technologies pour permettre d'étendre la durée de vie et d'existence de ces anciennes plateformes donc ça dépend bien sûr des entreprises mais pour certaines c'était le cas pourquoi ? et bien parce qu'elles n'ont pas les moyens d'investir dès maintenant dans la prochaine génération de consoles selon moi dans ce cadre une chose est pertinente c'est regarder le budget moyen dont vous disposez pour développer une console c'est un million de dollars pas plus mais si l'on regarde le type de valeur de production à échelle similaire entre la télévision et le jeu on voit que le meilleur jeu le plus fini le plus abouti avec le meilleur récit et avec des dimensions qui avoisinent les bons films télévisés ils ont des budgets bien supérieurs à 20 millions de dollars ils sont bien supérieurs au budget des projets transmédia ou même une seule partie de ces budgets il y a des novices qui arrivent sur le marché transmédia et qui veulent un peu renouveler ce domaine il y a plusieurs exemples pour illustrer ceci mais le budget le plus important à ma connaissance est sans doute cette production conjointe entre des réseaux de science-fiction d'une part et une entreprise compagnie une entreprise de jeux appelée Trion Worlds ces quatre dernières années ils ont produit Again Quantifiers qui a été un projet développé en parallèle avec d'une part Nemo Moji qui a regroupé des centaines de joueurs dans un univers persistant qui restait unique en parallèle il y avait une série télévisée qui était influencée par l'évolution du jeu le budget pour le volet jeu était suffisant pour permettre la production d'objets de qualité et Trion n'a pas encore dévoilé son budget mais on pense qu'ils ont effectué l'appel de fond le plus réussi de toute l'histoire du jeu ils ont réussi à lever 185 millions de dollars on va voir ce que donnera le lancement de ce produit en Europe et en Amérique du Nord l'an prochain Autres exemples de produits ou jeux 30 médias qui ont un volet télévisé à cette échelle il en existe bien peu et je vous avertis ne vous enthousiasmez pas trop vite pour ce type de choses qui pourraient combiner du matériel Microsoft par exemple car ce n'est seulement qu'une fraction d'une fraction de ces budgets qui seraient mis en œuvre pour les consoles c'est intéressant justement les sorties de Nintendo c'est le gameplay que ça développe ce qu'on cherche à faire dans les télés les campagnes on TV par exemple les applications qu'on va sortir pour créer des interactions entre un flux TV et des applications mobiles c'est des réflexions qui sont menées par les studios et c'est vrai que je ne conseille pas d'aller investir la plateforme Nintendo mais ce que je veux dire c'est que les idées qui sont développées sont très intéressantes à observer pour comprendre comment on peut créer des interactions riches entre des applications mobiles et la télévision petite précision nous avons une interaction tout à fait intéressante j'y reviendrai Nintendo est la plus petite entreprise de jeu en ligne elle n'a pas la technologie ni la compréhension de ces systèmes elles n'exploitent pas vraiment le modèle commercial adapté pour générer des revenus importants sur un espace en ligne ils ont besoin de travailler sur du contenu en premium ou libre et il y a une mentalité de service qui est encore en jeu dans la plupart des grandes entreprises de jeu en ligne qui n'est pas de mise chez Nintendo parmi les entreprises européennes je pense à Bigpoint Gameforge et Karma en France qui sont sans doute de bons exemples de l'utilisation de l'espace en ligne en s'inspirant des pratiques internet des pratiques de grandes communautés virtuelles comme Blue Sky si on imagine une compagnie une entreprise telle que Nintendo elle fait vraiment partie d'une génération perdue il y a plus d'un an certaines entreprises disent secteur se sont manifestées mais on voit qu'il y a également un fort déclin un fort recul et une perte de part du marché de leur part dont Rick parlait tout à l'heure c'est défiance donc sur Sci-Fi Channel ça a l'air d'être assez énorme par des sensibilités qui s'appellent Try on World donc et on a fait le tour tu voulais ajouter quelque chose ce qui est intéressant ce que vous êtes en train de dire là c'est que en gros le jeu en développant son écosystème naturel et son business va répondre à une finée au climatique de la télévision avec la social TV en développant des plateformes etc et que là aussi ils apportent des réponses ouais j'avais justement un dernier point là dessus parce qu'on a pas trop abordé la social TV et j'avais envie d'être un brin provocateur en étudiant l'histoire du jeu vidéo qu'à 50 ans on apprend qu'il y a eu on en est à la 8ème génération de consoles qu'il y a eu deux vidéos il y a eu deux crash dans le vidéo game industry et je me demandais s'il faudrait autant de temps 50 ans et 8 générations de TV Box pour être mature la traduction la réponse est non je suis convaincue que ceci tient à l'histoire elle-même certaines parties de la production et de l'industrie ont besoin de 20 à 25 ans pour sortir du silence des lieux des prémices de ces jeunes hommes qui occupaient tout l'espace ensuite il leur a fallu s'adresser ils ont enfin pu s'adresser aux jeunes femmes par la suite l'industrie des jeux sociaux a eu besoin seulement de 6 mois pour effectuer cette étape pourquoi ? et bien parce qu'entre temps toute une génération de jeunes femmes avaient téléchargé et utilisé des jeux tout à fait habituel et simple parfois fondé sur des récits et elle s'était déjà introduite si je peux parler ainsi si vous comprenez ce que je veux dire elle s'était déjà introduite ce sont des joueurs qui apprennent à jouer avec ces jeux qui apprennent la syntaxe le vocabulaire de ces jeux et lorsque ce qu'a fait le jeu social c'est qu'ils ont ajouté cette valeur sociale à un modèle de jeu ajouté à l'optimisation la production continue de contenu afin d'améliorer et de spécialiser les jeux mais on voit déjà que ce sont des barrières qui sont tombées 75% des joueurs si vous demandez aux gens s'ils jouent et bien vous verrez que seulement 30% répondront oui car la plupart des personnes notamment des femmes disons de type conventionnel ne souhaitent pas être désignées comme des joueuses cependant si vous leur demandez ce qu'elles font si elles jouent sur leur téléphone sur les réseaux sociaux ou peut-être hors ligne jouer au solitaire sur leur ordinateur alors on verra que la majorité d'entre nous joue et ceci représente plus de 50% de la population autrement dit la grammaire le langage des jeux n'est pas quelque chose de familier pour la plupart d'entre nous et c'est important dans le discours que l'on doit tenir auprès de nos clients il ne s'agit pas simplement d'accentuer sur l'aspect jeu mais bien sur la gamification qui est le fait de reprendre des éléments du monde du jeu pour améliorer d'autres produits médias par exemple exemple de gamification il y a les nouveaux accessoires pour conduire dans les voitures si vous réduisez votre vitesse vous aurez un certain type de signal qui s'affichera ou alors ceci est également utilisé à échelle politique dans des gouvernements au Royaume-Uni plus de 21 millions de livres ont été investis afin de stimuler l'échange d'idées sur une sorte de bourse aux idées les employés votent en monnaie locale pour choisir l'idée qui selon eux apportera le plus d'amélioration à leur unité administrative un autre exemple de gamification c'est bien celui de la télévision au Royaume-Uni il y a Scenical Club Site c'est un passage entre une série et une autre qui a été occupé par des objets virtuels des objets de communauté d'autres éléments ou applications utilisées pour stimuler les personnes et les inviter à voter sur le contenu enfin c'est un marché niche qui concerne les personnes de 18-34 ans aucun de ces exemples ne constitue un jeu à part entière ce sont des projets qui reprennent des éléments du jeu dans le design le marketing la production la gestion de communautés et sur tous les pitchs que nous avons entendus ces deux derniers jours je vois qu'ils sont plutôt dans un processus de gamification un de ces jours et on va ouvrir les questions dans la salle oui bonjour Arnaud Ruel de CapDigital moi j'avais une question donc en écoutant votre conférence on a l'impression que les communautés donc du jeu vidéo d'une part et puis du transmédia ou de la vidéo visuelle de façon plus générale doivent converger puisque apparemment l'une a beaucoup à apprendre de l'autre est-ce que vous avez l'impression que ça se fait je sais pas moi j'ai l'intuition que c'est encore deux communautés qui sont encore un peu peut-être dans des univers séparés avec des histoires séparées est-ce que vous avez l'impression que les gens du jeu vidéo vont avoir tendance à se dire peut-être nous ça fait longtemps qu'on fait ça on continue dans notre lignée et auront peut-être pas envie de je sais pas est-ce que c'est des gens qui se parlent suffisamment est-ce qu'ils ont vocation à le faire et du coup je sais pas admettons moi demain je suis producteur ou porteur de projet transmédia est-ce que je vais facilement réussir à réunir les compétences nécessaires c'est ce que j'imagine les compétences ne sont pas les mêmes sur un projet transmédia par rapport à un projet traditionnel est-ce que je vais devoir aller chercher je sais pas des graphistes des gens qui font de l'algorithmie etc est-ce que j'ai à avoir des facilités pour les rassembler alors je vais donc est-ce que les communautés des jeux vidéo et du transmédia se parlent assez alors c'est clairement c'est le début donc il y a encore beaucoup de travail le chemin est encore long mais on voit déjà quelques tendances aux Etats-Unis la ligue a validé le terme de transmédia transmédia produceur donc c'est cette personne qui va faire la jonction entre le monde de la production du visuel et d'autres mondes le digital les réseaux sociaux le jeu etc donc c'est une vraie tendance on voit certains studios aussi s'ouvrir à ces schémas là et ces organisations là c'est vrai que ça vient plus du monde du jeu vidéo c'est le jeu vidéo qui ouvre ses portes que l'inverse aujourd'hui il faudrait que l'inverse soit aussi existe aussi après les problématiques sont différentes le jeu vidéo ils sont déjà très très loin en termes d'expérience ils sont des expériences très très abouties et peut-être qu'aujourd'hui la production du visuel télévisuel au cinéma etc n'a peut-être pas besoin d'expériences aussi aussi riches pour commencer une expérience dual screen tv mobile peut être pensée écrite transmédia pour qu'elle ait du sens en passant d'un écran à un autre et donc ne nécessite pas forcément d'avoir une bible de 300 pages mais qu'au moins il y ait des rapprochements sans aller jusqu'à des projets trop complexes donc effectivement ces discussions ont déjà commencé je pense qu'une autre étape nous attend qui sera peut-être plus darwiniste d'après ce que j'ai vu le crossmedia a besoin d'un modèle commercial pour l'utilisateur final et ce modèle fait défaut actuellement si on veut s'ancrer sur les contenus préexistants bonne chance pour y arriver si l'on veut se fonder pour cela sur des nouveaux modèles commerciaux qui allurent premium freemium et des autres projets virtuels alors on pourra peut-être effectuer la transition je pense que le crossmedia va être obligé de chercher des modèles commerciaux qui font que ces produits ne seront pas juste des outils de marketing ou d'adhésion de l'audience mais bien des produits économiquement viables on ne dira pas je fais du transmedia comme on dit je fais du divertissement parce que la question d'Arnaud ça revient à se dire le transmedia est un domaine c'est un domaine sauf que c'est un domaine où on fait de la télévision du jeu vidéo de la fiction de la réalisation de la production est-ce qu'à un moment on ne dira pas juste attends de toute façon il n'y a plus à parler de transmedia il n'y a plus à parler de divertissement un show télé il doit s'étendre sur un maximum d'écrans et sur un maximum de plateformes qui racontent la même histoire pas la même histoire même chose pour un jeu vidéo comme tu le disais tout à l'heure au moins j'ai un IP j'ai un jeu vidéo il va falloir un moment que je le développe pour X, Y, Z etc. à un moment donné ça va être naturel c'est juste qu'aujourd'hui c'est encore un buzzword et j'espère que ça va s'arrêter il ne faut pas que ce soit un buzzword et que ce soit juste un phénomène je pense que ça ne l'est pas il y a plusieurs universités aux Etats-Unis qui réfléchissent à tout ça donc à un moment donné ça serait naturel les jeunes auteurs penseront multi-écrans multitasking réseaux sociaux interaction engagement les marques enfin ouais ce que je voulais rajouter c'est qu'on le voit dans les cas des ARG qui c'est vrai sont des campagnes marketing mais quand les studios de jeux vidéo ont décidé d'en faire ils ont soit créé des studios propres à faire des ARG mais entre gens du jeu vidéo ou sinon comme les ARG pour Valve qui est un grand studio de jeux vidéo ils les font en interne en eux-mêmes ils savent faire des histoires et ils ont abordé le sujet eux-mêmes il y a un après sur comment trouver des équipes et comment faire des équipes dans le jeu vidéo il y a depuis quelques années des écoles et de plus en plus d'écoles de jeux vidéo et il y a beaucoup de jeunes diplômés dans le jeu vidéo qui cherchent du travail et ces jeunes bientôt ils découvrent le transmédia en ce moment ils ont des facultés des grammaires pour créer du transmédia très très facilement et de grands talents en perspective et comme on sait que les étudiants en jeu vidéo finissent des fois en agence de com en tout cas sont recrutés par des gens qui font autre chose que du jeu vidéo je pense qu'il va y avoir des talents transversaux il y a de nombreuses écoles qui créent des nouveaux masters des nouveaux diplômes pour justement avoir ces double cultures le code le jeu et la fiction on a encore quelques minutes moi je voulais rechercher un témoignage dans la salle est-ce qu'il y a un auteur parce qu'on m'a posé la question que je trouvais intéressante est-ce qu'il y a un auteur qui a été confronté à un moment à la question d'aller travailler avec un game designer et qui voudrait nous le raconter comme ça en 2-3 minutes dans son projet transmédia parce qu'il y a beaucoup d'auteurs dans la salle voilà c'est un succès de ma part merci j'ai bien tenté ils doivent tous être au marché certainement mais voilà c'était une proposition ça me paraissait intéressant aussi d'avoir toi tu l'as fait Julien ouais moi sur des projets tu te considères plus game designer ou plus auteur moi je suis expérience designer sur ce que je vais essayer de travailler les deux et justement souvent la première chose qui vient c'est que l'auteur quand on travaille sur le jeu ou sur des aspects ludiques très interactifs l'auteur vient avec beaucoup de propositions narratives et le premier truc c'est que le game designer lui dit oulala qui est ton personnage comme je disais au début qu'est-ce qu'il sait faire qu'est-ce qu'il peut faire tu lui fixes quoi comme objectif à ton personnage et souvent les game designers disent que l'histoire vient après donc ça c'est le premier truc qui arrive donc c'est le premier problème de communication qu'ils peuvent rencontrer ensemble en essayant de travailler ensemble ou simplement c'est la façon différente qu'ils doivent avoir d'écrire le scénario et de faire comprendre le scénario pour le faire comprendre au game designer qui ensuite va travailler ouais c'est ça c'est une façon de créer l'univers qui est différente qui est complémentaire mais qui est différente donc excuse-moi d'insister mais donc l'auteur aujourd'hui qui est un auteur de fiction ou de documentaire classique il doit travailler dans cette réflexion de se dire qu'est-ce que vont faire les personnages qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire comment je vais travailler pour pouvoir présenter un scénario un game designer et ensuite travailler sur une déclinaison jeu oui au boulot alors voilà une autre façon d'écrire une autre façon de penser de penser l'histoire si on travaille sans clients de grands médias notre approche est la suivante il y a différents principes qui doivent qui fonctionnent et ils séparent les personnes du monde média du monde télé et du monde du jeu c'est la même chose pour les anciens du jeu et les nouveaux du jeu les anciens du jeu ont des documents qui sont complètement apportés où il y a peut-être seulement un ou deux points dans l'évolution mais la plupart du résultat le résultat final est pour sa plus grande part déjà écrit dans le projet la nouvelle génération a une méthodologie qui consiste plutôt à tester à modifier au fil de l'évolution du projet ses caractéristiques et c'est une génération qui milite contre la vieille école contre les écrivains de médias traditionnels qui souhaitent que tout soit déjà écrit à l'avance fixé que ce soit un récit linéaire ou multi ou non linéaire donc il y a vraiment cette nouvelle génération qui opère un changement de direction et même si on sait comment on pourrait mieux créer le produit comment est-ce qu'il pourrait fonctionner quelles seraient les autres options on voit qu'il y a toujours un écart un fossé donc je ne dirais pas qu'il n'existe pas de grands défis ou plutôt j'insiste sur le fait que de grands défis se posent si l'on envisage cette collaboration entre la télé et le jeu ancien et nouveau des deux côtés souvent les auteurs souvent les auteurs se sentent un petit peu trahis dans leur travail parce que justement dans le jeu vidéo on est habitué à laisser l'utilisateur contrôler la narration du jeu vidéo c'est le premier le premier produit culturel qui justement laisse totalement le contrôle à l'utilisateur et c'est vrai que pour le narrateur il s'est dit mais non c'est moi qui l'auteur pardon c'est moi qui fais ses choix justement c'est moi qui vais orienter la caméra c'est moi qui fais bouger les personnages c'est moi qui choisis de l'issue d'une intrigue et c'est vrai que c'est assez difficile d'accepter de finalement créer plusieurs pistes et de laisser l'utilisateur choisir Question Oui bonjour Pascal Sennicourt je suis auteur d'un projet Transmedia je vais me poser une question de budget en fait mon projet n'est pas spécifiquement un projet de jeu Transmedia c'est plutôt une série que j'aimerais s'appuyer sur des jeux mais alors de ce que j'ai compris pour faire un jeu un bon jeu il faut pas mal de budget voire beaucoup de budget les projets Transmedia sont pas nécessairement des projets où il y a autant de millions d'euros qui sont investis est-ce que on risque de me déconseiller de faire du jeu vidéo pour mon concept Transmedia ou non alors je vais juste orienter et préciser un petit peu parce que l'idée du débat aujourd'hui c'était de parler de faire le parallèle entre les jeux vidéo et le Transmedia en aucun cas c'était de dire le jeu vidéo ça coûte 300 millions de dollars pour un jeu vidéo et le projet Transmedia c'est 300 000 euros on a à peine abordé on a quand même un peu abordé le social gaming qui est moins coûteux et on a quasiment pas abordé la gamification sur les process de jeu ce qu'on voit en tout cas pour ma part je vais répondre un petit peu avant de donner la réponse au panel c'est que souvent les parties de jeux dans la plupart des programmes Transmedia aujourd'hui restent encore relativement simples alors je parle pas de « I'mind » ce que j'ai pas vu simple donc abordable donc en tout cas en ce qui me concerne je me permets de répondre non je ne vous déconseillerais pas de ne pas faire de vidéos de jeux continuez je ne sais pas si vous voulez 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 je parle de big budget productions pour consoles ou massively multiplayer online games pour les games de masse sur consoles pour un projet de ce type c'est trop cher certes mais on peut faire on peut réaliser un jeu de qualité pour 30 000 euros 20 000 euros on peut résoudre la technologie tout revient à la conception et l'étude et lorsque depuis quelques jours on parle des games designers concepteurs de jeux qui comprennent la motivation les motivations des usagers et d'autres producteurs donc je vous conseille de trouver un concepteur une conceptrice de jeux et de trouver avec cette personne le moyen de répondre à vos objectifs réciproques et la gamification revient à une question de conception ludique mais je pense que vous n'avez pas le choix en fait vous êtes obligés de faire un jeu ou d'avoir une dimension gamifiée demain je pense que la réponse derrière ça c'est surtout la question de l'engagement c'est que les plus jeunes ils ont un oeil sur l'écran l'autre ailleurs et ils pensent à autre chose donc à un moment donné pour les engager il leur faut des outils et qu'aujourd'hui les moteurs de jeux sont des moteurs d'engagement et moi je le vois avec des collègues chez Orange qui ont développé un produit TVCheck de Social TV en fait c'est un jeu et donc je pense qu'aujourd'hui on n'a plus trop le choix enfin c'est pas négatif c'est plutôt une politique parce qu'on voit que l'univers est vaste et qu'il y a plein de choses à découvrir mais voilà donc allez-y la répartition du budget c'est peut-être se dire que faire un projet transmédia autour d'une série avec 6 x 52 c'est partir un petit peu loin il faut peut-être partir sur des formats un petit peu plus courts plus raisonnables parce que oui il va falloir attribuer pas mal d'argent sur d'autres aspects et que ces autres aspects coûtent cher parce qu'il y a pas mal de projets où on peut venir nous voir sur j'ai une série et je voudrais faire un truc transmédia mais avec un budget qui fait les 1,20ème du budget de la série et c'est pas possible c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une répartition budgétaire assez importante et le prendre en compte ça doit représenter une partie importante du budget c'est la fin de ce débat merci merci beaucoup à vous tous merci merci beaucoup chers amis je sais qu'il y avait des questions venez en parler avec eux avec plaisir mais le temps malheureusement on doit essayer de le respecter je vous propose un petit café et dans une demi-heure on se retrouve ici pour un super débat sur le brand content donc ceux qui veulent apprendre à travailler avec des marques il y aura des agences il y aura des producteurs ils cherchent des auteurs ils cherchent des gens pour créer donc n'hésitez pas à revenir et vous pourrez poser vos questions et partager avec eux merci à tout à l'heure merci à tout à l'heure merci à tout à l'heure